Sous le regard impatient des populations, les nouveaux conseils élus de la commune de Locosa répondant à la convocation du préfet font leur entrée dans les locaux de la mairie pour être officiellement installés selon les tests. Laurent Zomaï et tous les autres conseils ont été officiellement installés par le préfet Dumono qui plante le décor. Je ne vous apprends rien, c'est les dispositions légales qui nous obligent à vous réunir dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats. Comme on le dit souvent, ils sont nombreux à être appelés, mais peu sont élus. C'est ça qui me pousse à vous présenter mes félicitations. C'est que vous avez accepté à vous mettre au service du développement de Locosa. Ça c'est une bonne chose, vous avez osé. Une fois le conseil communal installé, il fallait passer à l'étape la plus importante, l'élection du maire et de ses adjoints qui n'a finalement pas eu lieu et pour cause. J'ai constaté ce matin, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas reçu la déclaration de candidature du parti ayant obtenu la majorité. Là, je me trouve dans l'obligation de suspendre, je n'ai pas dit reporter, de suspendre le processus d'élection du maire et de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Dès que j'aurai cette déclaration, je ferai encore appel au conseiller pour l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Prenant acte de la décision de l'autorité préfectorale, les nouveaux conseillers affichent leur sérénité. On attend le retour pour revenir pour l'élection du maire. Je ne pense pas qu'il y aura de bruit parce que la cité d'Espérance, les gens sont mûrs et ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent un maire, pondérer un maire d'action pour le développement de la vie de le Cossard. L'ambiance ici, lors de l'installation, a été très conviviale. Les conseillers sont tous dans la joie et on se salue et on se retrouve pour discuter de tout et de rien. Donc l'ambiance est de très bonne qualité. Une ambiance de bonne qualité, c'est d'ailleurs le souhait des populations de la cité de l'Espérance qui doivent encore attendre quelques jours avant de connaître le prochain locataire de l'hôtel de ville pour les six prochaines années. Sous-titrage ST' 501